Je m'appelle Milena Jaksic, je suis sociologue chargée des recherches au CNRS à l'Institut des sciences sociales du politique. J'ai fait une thèse de sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales qui portait sur la traite des êtres humains en France et sur le parcours institutionnel des femmes victimes des traites donc c'est des femmes souvent étrangères qui ont été contraintes à la prostitution et ce qui m'a intéressée dans ce travail ce n'était pas de reconstituer leur trajectoire migratoire mais de regarder comment les associations, les préfectures, la police, le monde judiciaire appréhendent ces personnes, les prend en charge. J'ai regardé un peu les différentes épreuves qu'elles traversent pour officialiser leur statut de victime ce qui n'était pas du tout évident parce qu'elles étaient considérées à la fois comme victimes d'exploitation sexuelle mais aussi comme des femmes étrangères sans papier et donc potentiellement expulsables. L'objet de mes recherches s'inscrit un peu dans la continuité de ce travail précédent qui portait sur le processus de victimisation c'est à dire à quelles conditions les personnes parviennent à accéder au statut de victime. Mes projets, mes recherches actuelles portent vraiment sur les enfants qui ont été mobilisés dans les groupes armés, recrutés parfois de force. Je ne m'intéresse pas tellement au parcours combattant de ces jeunes, je m'intéresse plus à leur parcours judiciaire parce qu'à un moment donné de leur parcours ils vont avoir affaire à des enquêteurs de ces juridictions pénales internationales, à des enquêteurs qui travaillent, qui luttent contre les crimes de guerre, contre l'humanité. C'est quel est le coup finalement pour ces jeunes de venir témoigner à 6000 kilomètres de chez eux devant des juges qui sont assez froids, distants, presque face à face avec l'accusé. Il y a vraiment ces deux dimensions, d'un côté l'enquête pour crimes de guerre, l'enquête pour recrutement en rôlement d'enfants soldats, les contraintes de l'enquête, les difficultés que rencontrent les enquêteurs et de l'autre côté ça veut dire quoi de témoigner pour ces adolescents ou enfants qui ont vécu ces expériences de guerre. Sur mon terrain précédent où j'ai travaillé sur la prostitution et la traite en France, j'ai été très proche des associations de terrain. Ce que j'ai essayé d'apporter c'était peut-être un point de vue un peu nuancé sur la question. Donc au lieu de dire vous voyez d'avoir une approche comme ça très misérabiliste de la condition prostituée, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il faut décloisonner le discours sur la prostitution et surtout le sortir de ces débats moraux, un peu comme avec les enfants soldats vous voyez. En fait moi mon travail c'est quoi ? C'est de produire du savoir et pas pour dire juste c'est compliqué. Elles veulent être actrices de leur vie, bien sûr que c'est difficile mais c'est elles qui décident. Ce qui rend la vie des personnes prostituées infernale c'est la question des papiers, c'est le parcours migratoire. Et donc là où j'ai moi milité pour le coup en tant que chercheuse qui a aussi eu une expérience de terrain, c'est écouter les principales concernées. A chaque fois sur ces deux sujets vous voyez, j'ai essayé de dire écoutons ces personnes et puis qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité. Donc je travaille toujours sur ces causes humanitaires, je regarde comment la catégorie vulnérabilité est construite et c'est ça en fait qui est le fil conducteur dans toutes mes enquêtes, que ce soit la prostitution ou les enfants soldats. C'est très difficile de travailler auprès d'une institution qui vise justement à préserver le secret, la confidentialité, etc. qui est très fermée. C'est une institution extrêmement hétérogène qui est traversée par des lignes de force, des rapports de pouvoir très très compliqués, donc on ne peut pas dire comme ça essentialiser la cour. Et je pense que ce que je peux apporter c'est de montrer la difficulté de ce travail d'enquête pour crimes de guerre et de rompre un peu avec ce discours qui est extrêmement présent dans les travaux en sciences sociales, qui consiste à dire que la cour pénale internationale n'est qu'une juridiction postcoloniale, néocoloniale, c'est des Blancs qui jugent les Noirs, etc. Et je pense que la cour pénale internationale est un outil formidable pour les historiens en termes de savoir, de connaissances sur les guerres, les violences armées, c'est extrêmement précieux. Et je pense qu'on peut travailler ensemble, qu'il faudrait qu'ils arrêtent de se méfier des chercheurs, voilà.